Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Va avec la force que tu as. Je vais te lire un dernier verset dans Josué chapitre 1 verset à fond. N'étais-je pas donné cette tête? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie pas et ne t'épouvre pas. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Va avec la force que tu as. Soyez béni. Maintenant, nous allons procéder au sacre de l'évêque. Sacre Biscopat de l'évêque général, engagement candidat. Au sacre Biscopat. La charge épiscopat à laquelle vous aspirez n'est pas une simple chose qu'on peut prendre et laisser au gré de ses intérêts ou de ses préférences. Si vous l'acceptez maintenant, assurez-vous que vous allez l'assumer toute votre vie durant, à moins que vous soyez déchargé légitimement pour de bonnes et sérieuses raisonnances. Nous nous sommes assurés, autant que nous pouvons en juger, que vous avez reçu vocation de Dieu et que vous vous êtes du moins prépare. Pour glorifier Dieu et rendre témoignage devant les hommes, croyez-vous que la Bible, Ancien et Nouveau Testament, est la parole de Dieu et elle est l'autorité suprême en matière de foi et des conduites chrétiennes ? Oui, je le crois. Amen. Donnez-vous votre adhésion à notre confession de foi ? Oui, je la donne. En conséquence, voulez-vous, dans la prédication, dans l'administration du sacrement, dans toute votre tâche épiscopale, vous conformez aux Écritures saintes pour amener tout homme à la plénitude de la vie en Christ ? Oui, je me conformerai. Vous qui, par vocation, devez être un exemple au sein de l'Église du Réveil du Congo, êtes-vous prêt de nourrir les autres de la parole de Dieu et vous soumettre à la discipline d'études, de méditations et des prières quotidiennes ? Oui, je le ferai. Vous rappelons que Jésus-Christ est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie pour tous, annoncer son pardon, de conseiller vos frères et soeurs et de les aider. Promettez-vous d'être discret dans vos propos et de garder secrètes les conditions que vous recevrez dans l'Épiscopale ? Oui, je le ferai. Sachant que vous devenez maintenant évêque général au sein de l'institution ecclésiastique, Église du Réveil du Congo, R.C.A.C., êtes-vous prêt à consolider l'Épiscopat du Réveil en amont comme en aval ? Oui, je le ferai. Pour conserver l'unité du corps du Christ, allez-vous demeurer dans l'amour fraternel, vous attachant non à ce qui divise, mais à ce qui unit ? Voulez-vous rechercher la paix et l'union avec tous sans vous lasser de proclamer la vérité dans l'amour ? Oui, je le ferai. Sachant que nul d'entre nous n'est suffisant pour ces choses, acceptez-vous de vous recommander entre les mains de celui qui nous a appelés à l'Épiscopat ? Oui, je le ferai.